Je vais parler en français, comme beaucoup d'autres. De toute manière, j'avais déjà l'intention de parler en français. En fait, Michel Hénon, une des premières fois où je l'ai rencontré, ça a été assez important parce que c'était l'atelier de planétologie dynamique organisé par Claude Froschelet en 1987. C'était à Ossois, dans les Alpes. Il y avait un après-midi libre où on allait faire une grande randonnée au refuge du fond d'Ossois. Et on ne soulignera toujours pas assez l'importance des après-midi où il n'y a pas de conférences dans les conférences scientifiques ou des journées où il n'y a pas de conférences parce que c'est là que se font les discussions, surtout si c'est à la montagne qui fait beau. Parce que je vois que de plus en plus, les gens ont tendance à mettre le plus d'exposés possibles dans une conférence et à supprimer ces moments-là où les choses importantes se font. Et j'ai eu, pendant toute la redescente, j'ai eu une longue discussion avec Michel Hénon. Et le sujet était en particulier le fait que depuis longtemps, je voyais citer les méthodes nouvelles de la mécanique céleste et je me rendais compte que peu avaient vraiment sans doute lu l'ouvrage qu'ils citaient. Et moi-même, j'avais regardé un peu et c'était totalement impossible à rentrer dedans. et je m'étais dit que ce serait intéressant de faire un séminaire de travail sur la lecture des méthodes nouvelles. Et je recueillais quelques avis à droite, à gauche pour voir un peu ce qu'ils en pensaient. Et donc, cette discussion avec Michel Hénon, lui, m'a fortement encouragé à le faire, m'a dit que c'était vraiment très intéressant et que tout ce qu'il regrettait, c'est de ne pas être à Paris pour y venir. Et après, donc, ça a été important puisque Alain Chanciner, lui, a été très enthousiaste sur ce projet. Nous avons démarré ce projet qui a ensuite été à l'initiative de la création de notre équipe et de beaucoup des travaux que j'ai faits par la suite. Voilà, c'est ma première interaction avec Michel Hénon. Et là, j'ai mis cette photo qui m'a été transmise par François Sèvres qui a collectionné un certain nombre de documents pour les panneaux. Et c'est une photo prise par Michel Dreux pendant qu'il construisait, avec Michel Hénon, cet ordinateur analogique. Et vraiment, c'est sans doute quelque chose. Ça a été déjà souligné, important, par le côté pratique. À côté, justement, du théoricien qu'on a souligné qui cherchait à simplifier les calculs analytiques au maximum, il avait aussi ce côté de rechercher pratiquement à faire les calculs, donc ce côté bricolage, et dans lequel je me reconnais aussi beaucoup. Donc, voilà. Et je vais parler essentiellement de problèmes liés à la stabilité du système solaire. Donc, je vais en donner aussi le contexte pour comprendre un peu quelle était la situation aussi dans les années 60. Je vais en monter un petit peu plus en arrière. En fait, parce que c'est aussi la vision qu'avaient les astronomes. La vision qu'avaient les astronomes dans les années 60 et même dans les années 80, c'était en fait la vision du 18e siècle. Et la vision du 18e siècle, très importante, donc, c'était les résultats de stabilité obtenus par la Grange, ici, dont on célèbre demain le bicentenaire de la disparition. Donc, ceux qui veulent en connaître plus sur les éléments que je vais donner ici pourront venir assister à ma conférence en l'honneur de la Grange. Après, non, la Grange, vous voyez, on reste en bonne compagnie. Toujours, je pense, dans la même salle. Et voilà. Donc, la Grange et la Place, aussi au 18e, vont donner des résultats, vraiment des résultats très importants de stabilité. En fait, qui va être la stabilité au premier ordre du mouvement du système solaire. Un premier résultat, c'est la stabilité des deux migrants-taxes. Le fait qu'en moyenne, les orbites des planètes, la taille des orbites des planètes, n'augmente pas, la taille n'augmente pas ou ne diminue pas. On a des petites oscillations, mais pas d'augmentation ou de diminution à long terme des grands axes des planètes. et le deuxième résultat, essentiellement, ça, c'est essentiellement dû à la place, et le deuxième résultat dû à la Grange, c'est contraindre aussi les excentricités. Les excentricités, bon, si les excentricités bougeaient, même sans bouger les demi-grands axes, on pourrait avoir des collisions planétaires. Mais la Grange a donné la bonne manière de modéliser les équations. Et il montre que le problème peut se ramener à un problème d'équations différentielles, linéaires à coefficients constants. ce qui, en gros, pour, en termes modernes, ce qu'on peut dire, c'est que si on prend des excentricités nulles dans le plan, on a un point fixe, une solution périodique, et, en fait, ce que la Grange montre, c'est qu'au voisinage de cette solution périodique, les solutions sont stables, donc linéairement stables. Et donc, le mouvement est quasi périodique. Alors, et la Grange obtient comme ça une solution où il n'y a que des sinus et des cosinus, une somme de termes périodiques. Alors, cette solution, comme il n'y a que des sinus et des cosinus, on peut mettre le temps infini dedans. Et donc, voilà ce qu'il écrit. Il y dit que ces formules ne sont point limitées dans un certain espace de temps, mais ont lieu pour un temps indéfini. Donc, il a des formules valables en temps infini. Et le problème, c'est est-ce que le système est quand même stable en un temps infini ? Donc là, on a, d'après les formules des résultats de Laplace et la Grange, on a un système solaire où l'orbite des planètes n'augmente pas en taille, les orbites précèsent, les excentricités changent de manière quasi périodiquement. Donc, on a de temps en temps une excentricité plus grande, de temps en temps une excentricité plus petite, mais dans des bornes qui ne permettent pas les collisions et avec des formules où aucun terme n'explose. Donc, on n'a que des sinus et des cosidus. Et ce qu'il pense, c'est qu'il n'y a qu'une seule circonstance qui puisse empêcher que les formules que nous venons de trouver n'aient pas toute la perfection dont elles sont susceptibles, c'est l'incertitude qui reste encore dans les valeurs des masses des planètes. Donc voilà, l'idée, c'est aussi ce que va dire après Laplace dans son introduction au volume sur les probabilités, c'est le fait que tout ce qui reste à faire à partir du moment où on a donc des équations déterministes qui donnent le mouvement des planètes, on a la résolution de ces équations qui ne donnent que des termes quasi périodiques, tout ce qui reste à faire finalement, c'est de déterminer avec la précision la plus grande les conditions initiales et plus on déterminera ces conditions initiales et ces paramètres de manière précise, plus les solutions seront valables sur un tendon. Alors quand même, il y a un peu plus tard, Le Verrier, Le Verrier va se rendre compte que s'il cherche à aller plus loin que Laplace et Lagrange, donc s'il cherche à aller Laplace et Lagrange n'avaient pris que l'approximation linéaire, ils n'avaient pas tenu compte, ils avaient développé leur série en ne tronquant, en gardant uniquement les premiers termes, donc Le Verrier va prendre les termes d'après et il se rend compte que quand on fait les calculs avec les termes d'après, même au premier ordre, on obtient des petits diviseurs. Alors les petits diviseurs, ce sont des diviseurs qui font intervenir les fréquences, c'est-à-dire les mouvements, les moyens mouvements des planètes, les périodes des planètes et le problème, c'est qu'à l'époque, c'est que ces moyens mouvements dépendent des masses des planètes qui ne sont pas bien connues et donc comme elles dépendent des masses des planètes, il se dit si on change un peu les masses des planètes, on peut obtenir zéro et c'est ça qui lui pose un problème, en particulier les masses des planètes intérieures. Donc il dit, il paraît donc impossible par la méthode des approximations successives de se prononcer si en vertu des termes de la seconde approximation, le système composé de Mercure, Vénus, la Terre et Mars jouira d'une stabilité indéfinie et l'on doit désirer que les géomètres par l'intégration rigoureuse des équations différentielles donnent les moyens de lever cette difficulté qui peut très bien ne tenir qu'à la forme. Il y a difficulté, il y a ces diviseurs et ce qu'il se dit, c'est peut-être uniquement qu'on ne s'y prend pas de la bonne manière. On pourrait éviter ces problèmes parce que l'idée quand même c'est qu'on devrait trouver une solution pour le mouvement des planètes. Et le résultat, en fait, la réponse va être donnée par Poincaré. Poincaré qui va répondre essentiellement non. Le fait que ces diviseurs s'introduisent n'est pas dû à la manière dont on s'y prend mais à la difficulté intrinsèque qui provient de la complexité des solutions du mouvement des planètes, du mouvement des encores et il montre sans le dessiner, il dit bien, on ne peut pas le croire d'ailleurs qu'il ne l'a pas dessiné parce que quand il le décrit de manière aussi précise, moi je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il n'ait pas fait quelque part un petit gribouillis au moins sur un dessin parce que quand il dit ces intersections forment une sorte de tri de tissu de réseau à mailles infiniment serrées, chacune des deux courbes ne doit jamais se recouper elle-même mais elle doit se replier sur elle-même d'une manière très complexe pour venir recouper une infinité de fois toutes les mailles du réseau. On ne peut pas faire une meilleure description de ce qu'on arrive à faire maintenant par ordinateur sur ce qui arrive dans ces problèmes ici de n-core. et donc ça c'est ce qui ça ne détruit pas la stabilité en fait dans l'idée de Poincaré il n'y avait pas le système était stable justement ça c'est une question importante c'est-à-dire que Poincaré on le voit après dans d'autres dans d'autres articles pour lui il y avait cette complexité mais ça restait quelque chose un peu pour les mathématiciens c'est-à-dire pour les pour les problèmes en temps infini il savait que les solutions du mouvement planétaire donné par les astronomes qui faisaient en gros Poincaré avait montré que toutes les séries qu'ils utilisaient étaient divergentes mais il savait que si on tronquait ces séries divergentes on avait des très bonnes approximations des mouvements et en fait il pensait aussi il avait montré donc l'existence du chaos mais il pensait il ne pensait pas que la diffusion chaotique était dominante il pensait au contraire que les petits effets dissipatifs allaient être plus importants que ces effets de diffusion donc n'allait pas compromettre la stabilité du système et ensuite il y a eu un gros effort des mathématiciens pour essayer justement de prouver rigoureusement la stabilité et cet effort a culminé avec le théorème CAM donc initié par Kolmogorov en 1954 donc théorème qui dit que bien qu'il y ait ces zones d'instabilité où les mouvements sont très compliqués où les mouvements sont chaotiques il subsiste un ensemble de il y a un ensemble discontinu de valeurs en gros des paramètres de valeurs des conditions initiales pour lesquelles les solutions sont régulières donc on a des solutions régulières mais ces solutions sont sur disons que sont régulières seulement sur un ensemble discontinu de conditions initiales on n'a pas un ouvert de conditions initiales qui donne des solutions régulières et il y a une deuxième chose très importante dans cette théorème c'est que quand les paramètres tendent vers zéro c'est à dire quand les masses planétaires tendent vers zéro les excentricités planétaires tendent vers zéro et bien la mesure des solutions régulières tend vers un c'est à dire que bien que cet ensemble soit totalement discontinu on a une très grande probabilité de tomber sur une solution régulière et ça c'est la version donc la version Kolmogorov ça a été appliqué au système planétaire par Arnold et à des conditions un peu différentes pour des solutions c'est infini par Moser et alors c'est ça donc ça ça a été considéré comme un résultat de stabilité du système solaire d'ailleurs on a on a un exemple qui est un peu ça c'est un article de vulgarisation de Moser de Moser paru dans The Mathematical Intelligencer en 78 mais c'est aussi l'idée qu'il y avait dans les années 60 c'est donc in 1954 Kolmogorov indicated that for certain mechanical systems in some sense the majority of solutions are quasi périodiques he indicated a possible method of solution but the actual proof was first provided by Arnold 8 years later and in special case by the other donc ça c'est vraiment la réponse en fait pour Moser Arnold a montré la stabilité du système solaire et alors ce qui va être important justement après l'article d'Arnold de 63 ou en même temps les simulations numériques de Michel et non et alors ces simulations numériques se placent dans un exemple hamiltonien donc vraiment dans un exemple qui est comme les exemples du théorème CAM c'est vraiment le cadre du théorème CAM et c'est ce papier donc ça a déjà été cité ça va être dit plus en détail par Alessandro tout à l'heure et ce papier donne pour la première fois le finalement la figure de tout à l'heure ça donne la version numérique directe de ce qu'on voit qui a été prédit par le théorème CAM où on a l'intrication entre des orbites régulières et puis des zones chaotiques ça c'est en en 63 en 63 et en fait Arnold va être très intéressé par les simulations de Michel et non et ça c'est alors ça c'est inhabituel enfin c'est c'est habituel peut-être pour un mathématicien russe c'est totalement à l'encontre de l'école mathématique française qui pour les mathématiciens en France c'était vraiment simulation numérique c'était moins que rien ça n'avait aucun intérêt enfin je ne sais pas si c'était la règle il faudrait demander à Alain s'il y en avait d'autres qui pensaient comme Arnold mais Arnold lui est très intéressé et il est à Paris en 65 et il écrit il est en relation donc avec Michel Hénon il écrit en particulier cette longue lettre à Michel Hénon donc en juin 65 qui est où il lui donne tout un ensemble d'exemples pour lequel d'exemples d'application pour lequel il aimerait voir les simulations numériques donc il aimerait bien là vous voyez il lui donne un exemple d'application symplectique assez simple qu'on peut facilement inverser et il y en a 6 pages comme ça 6 pages d'exemples qu'il lui donne et il conclut la lettre par cela donc je serais heureux de recevoir des résultats numériques en ce qui concerne tous les problèmes posés si quelque chose n'est pas assez compréhensible je reste à Paris jusqu'au 10 juillet voilà alors cette lettre était dans les archives de de Michel Hénon et attachée à cette lettre il y a une petite note petite note de de Michel Hénon sur le en fait sur le théorème d'Arnold et cette cette note dans cette note il fait une estimation de la taille de la perturbation qui est qui pour laquelle le théorème de stabilité d'Arnold s'applique et en fait il trouve qu'il faut que la taille de la perturbation c'est-à-dire taille des masses des planètes soit plus petite que 10 puissance moins 320 alors ça c'est c'est important en fait et il conclut par exemple la stabilité du système solaire n'est pas démontrée avec n'est pas démontrée soulignée vous voyez c'est donc ça c'est cette cette note et cette note en fait moi je connaissais pas la note quand j'ai commencé à travailler sur la question mais j'avais lu le résultat parce que il l'a publié il l'a publié dans cet article sur les la solution numérique du problème restreint c'est publié à la fin il n'y a pas la remarque sur le système solaire il a juste dit à la fin donc il fait la même estimation m plus petit que 10 puissance moins 333 et tout ce qu'il dit c'est ainsi ces théorèmes bien que d'un très grand intérêt théorique ne semblent pas pouvoir en leur état actuel être appliqués à des problèmes pratiques où les perturbations sont toujours beaucoup plus grandes que les limites 14 ou 15 alors j'avais lu ceci et c'était c'était important parce que finalement l'idée même dans les années 80 c'était que la place Lagrange avait montré que le système était stable que les mathématiciens eux cherchaient il y avait Kolmogorov il y avait le théorème KAM donc ils montraient aussi que c'était stable et puis les mathématiciens cherchaient à donner des preuves encore plus approfondies de la stabilité du système et en fait par contre c'était pas clair du tout de voir d'où Michel Hénon avait trouvé cette estimation numérique dans le papier d'Arnold alors on peut prendre le papier d'Arnold ça c'est le papier d'Arnold qui est cité et puis là je peux donc il est assez long enfin et puis c'est à peu près tout le temps comme ça donc je vous laisse on peut regarder en détail là un petit peu et en fait même Philippe qui pendant sa thèse a travaillé sur ce papier je crois pas que voir d'où venait cette estimation c'était bien évident mais là à l'occasion de cette conférence j'ai regardé quand même parce que c'était quand même vous ne pouvez pas penser que c'était difficile de voir comment Michel Hénon avait pu rentrer dans toute la complexité du papier pour trouver cette estimation et en fait on peut regarder un peu et d'après la note d'après ce qui est cité explicitement par Michel on peut voir que finalement il n'y a pas besoin de trop travailler si on ne veut que l'estimation parce que ici on a delta de 3 qui est le mine de plusieurs expressions deux de ces expressions sont totalement incompréhensibles mais la première ici elle ne dépend que de n qui est le nombre de degrés de liberté du système donc en fait on a ce delta de 3 qui est plus petit que e2n et puis ceci et puis si on prend page suivante guidée par les notes de Michel parce que lui a dû vraiment travailler plus et on a cet autre endroit où on a une aussi une estimation de m en fonction de ces deltas et du coup on a m qui est plus petit que delta 5 puissance 8n plus 24 et donc finalement en combinant les deux on a l'estimation qui est donnée par Michel qui donne pour n égale 2 10 puissance moins 333 donc donc c'est bien c'est bien dans c'est bien dans l'article d'Arnold mais fallait quand même le faire d'aller bon peut-être que la discussion avec Arnold avait facilité je sais pas en tout cas c'est d'aller le rechercher et ça c'était important comme je l'ai dit parce que ça montrait qu'il y avait quand même de la marge entre ce qui était prouvé rigoureusement par les mathématiciens et puis la réalité bon surtout que là c'est n égale 2 mais si je prends déjà 3 degrés de liberté j'ai 10 puissance moins 670 donc je parle pas du système solaire avec n égale n égale combien enfin beaucoup donc alors autre chose importante en tout cas pour moi ça a été moi je n'ai pas assisté à la conférence des houches en 81 qui je pense a été au vu des participants et de le souvenir de certains ça a été une conférence très importante donc sur le comportement des systèmes déterminés comportement chaotique et dans le volume de cette conférence Michel Hénon a fait un long article de revue et ce long article de revue je dois dire ça a été vraiment un peu une source où trouver tout ce qu'il fallait sur l'exploration numérique des systèmes hamiltoniens parce que il y avait très peu de littérature disponible à ce moment là alors à cette conférence il y avait aussi bon il y avait Alain Chanciner était présent en fait il y avait d'autres d'autres personnes présentes et en particulier était présent Jacques Wisdom et Jacques Wisdom va faire après un long séjour à Nice et il va en fait à Nice il va surtout travailler avec Michel Hénon et il va travailler là en particulier sur ses problèmes de billard donc il a été évoqué hier par Thibaut d'Amour des problèmes de billard cosmique mais ici en fait sur le mouvement régulier et irrégulier le chaos dans les billards donc ça c'est un article de Hénon et Wisdom et en fait j'ai appelé Jacques Wisdom au téléphone la semaine dernière et il m'a dit à quel point il avait apprécié de travailler à l'époque avec avec Michel Hénon et il m'a transmis cette photo de donc de son de son séjour à Nice et je pense que ce séjour donc en fait ce qu'il m'a dit c'est que ses sources d'inspiration donc pour lui aussi pour travailler après c'était cet article desouches de Michel Hénon cette revue et aussi d'un autre côté les papiers de Chirikoff le papier de revue de Chirikoff je dois dire pour moi c'était quasiment la même chose sauf que l'article de Chirikoff est beaucoup plus compliqué l'écriture de l'article de Hénon est beaucoup plus agréable et donc ça a donné du côté de Jacques Wisdom lieu à tous les développements qu'on sait en particulier cet article sur la stabilité et le chaos dans le mouvement d'hyperion de rotation d'hyperion et pour moi ça m'a permis ensuite de montrer que le système solaire était instable donc avec une divergence exponentielle des trajectoires et alors là divergence exponentielle avec en gros la distance est multipliée par 10 tous les 10 millions d'années et alors c'est là-dessus que je vais conclure mais je vais juste dire autre chose qui montre à quel point il y avait un fossé énorme entre la compréhension des systèmes dynamiques du côté de de gens comme Michel Hénon et puis de l'autre côté de ce qui était compris et admis par les astronomes de l'époque donc là on n'est pas dans les années 60 on est à 20 ans après on est à la fin des années 80 en fait quand j'ai montré ce résultat j'étais chargé de recherche de deuxième classe j'avais je venais j'étais rentré au CNRS quatre ans auparavant et et justement c'était un peu j'étais rentré et c'est juste après être rentré que j'ai fait ce séminaire de trois ans avec Alain Chanciner sur les lectures des méthodes nouvelles alors c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pas forcément ce que ferait immédiatement aujourd'hui un jeune chercheur qui rentre donc pendant trois ans j'avais passé du temps là dessus et à la suite de ça finalement ça a donné ce résultat sur le fait que le système solaire est chaotique et donc moi j'avais aussi enseigné avant dans les lycées donc quand j'étais rentré au CS chargé de recherche j'étais déjà au dernier échelon de chargé de recherche de deuxième classe et donc là je pouvais après quatre ans prétendre à passer première classe qui est quelque chose de quasi automatique c'est immédiat et il y avait neuf possibilités pour onze candidats donc je vois mon rapporteur qui me dit il n'y a pas de problème votre dossier est très bon ça devrait passer sans aucun problème et je lui dis ben voilà j'ai un nouveau résultat je viens de montrer que le système solaire n'est pas stable et je lui donne les épreuves du papier de Nature où ce résultat est décrit et arrive la commission des spécialistes du CNRS et le résultat de cette commission ça a été de dire en gros essentiellement si c'était vrai ça se saurait et je ne suis pas passé et je dois dire que sur le coup c'est parce que là avec le recul on voit que c'est ridicule mais sur le coup ça ne donne pas cette impression on le ressent je l'ai ressenti assez fortement et surtout je me demandais mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour passer ces reins et en fait l'année d'après ça se savait mais ça se savait essentiellement pas parce que les membres de la commission avaient relu mieux les articles mais surtout parce que des gens avaient dit que le résultat était important et en particulier Michel Hénon à Nice l'avait bien souligné donc c'est aussi une des ça montre à quel point finalement il était précurseur dans ces problèmes qui maintenant sont passés un peu plus dans la dans la science courante voilà je vous remercie applaudissements applaudissements dans la dernière courbe pardon c'est pour quelle planète parce que c'est peut-être que pour une planète c'est pas la même quantité pour toutes les planètes non c'est pas là c'est pour l'ensemble des planètes c'est pas la même quantité pour toutes les planètes mais elles sont couplées et pour toutes les planètes intérieures par exemple ça va donner la même quantité donc c'est en particulier pour la Terre pour les planètes extérieures qui sont beaucoup plus régulières il y a un petit délai donc on va être un peu plus loin mais elles sont toutes couplées d'une autre question ok, so thanks again